Et je voulais saluer bien entendu la fédération de foot à travers ses deux représentants à l'échelle régionale avec la ligne de Bourgogne-Franche-Comté qui est représentée par Christian Perdu, son trésorier, et le district de Lyon avec son président Christophe Caillé qui nous accompagne dans cette remise de labels. Je vais demander à Thomas peut-être de présenter ce que sont ces deux labels qui aujourd'hui nous font plaisir parce que c'est une reconnaissance autant qu'une récompense. Si aujourd'hui on est réunis, c'est pour deux événements. Dans un premier temps, la remise du label Jeunes Espoir qui est un label qui récompense la structuration du club. Le deuxième événement, c'est aussi la reconnaissance au niveau de la section sportive qui depuis cette année est passée en section sportive scolaire football et qui nous permet à la fois d'avoir du matériel mais aussi d'avoir une reconnaissance, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui reconnus comme étant une section fédérale. Par rapport au label, ça vient récompenser le travail de l'ensemble des acteurs du club, mais ça vient aussi récompenser pas uniquement la partie terrain. C'est-à-dire qu'on n'obtient pas un label parce qu'on a tant de licenciés au sein du club ou tant d'équipes parce qu'on joue à tel niveau. On obtient le label parce qu'on est bon sur plusieurs axes. Le premier, c'est l'axe éducatif. C'est-à-dire que l'une des parties du label récompense le projet éducatif. Le deuxième, c'est le projet associatif qui est bien sûr très important au sein du club. Il y a également le projet sportif qui vient ensuite. Et puis pour finir, il y a également la formation et l'encadrement qui est aussi un axe important puisque c'est nos éducateurs qui, au quotidien, accompagnent et accueillent les jeunes au sein de notre structure. Donc voilà pour les labels. Moi, je tiens avant tout à remercier et féliciter tous les éducateurs du club qui ont le vrai et qui oeuvrent au quotidien pour accompagner les jeunes, mais aussi faire du bon travail. Aujourd'hui, ce label, c'est une reconnaissance pour eux aussi, c'est une récompense. Et puis remercier également tous les acteurs qui participent à la vie du club, c'est-à-dire bien sûr les bénévoles, les dirigeants, les partenaires, qu'ils soient publics ou privés, et puis également à tous les parents qui accompagnent et qui nous permettent aussi de pouvoir de bien fonctionner tous les jours. Voilà, je vais laisser la parole à Christophe Cahier, président du club. Thomas vient de vous le dire, un label, pour le dire d'une autre façon, c'est une sorte d'audit que l'on vient faire au sein du club. Un audit pour voir un petit peu comment ça se passe, comment fonctionne le club. Il a été décidé par ceux qui sont venus observer ce qui se passe au sein du club, et donc la Fédération française de football de vous attribuer ce label espoir que vous avez bien mérité. À travers ce label, c'est effectivement la récompense de tout un club. C'est à la fois pour ses dirigeants, pour ses éducateurs, et puis surtout c'est un excellent message à envoyer, et là je m'adresse plus particulièrement aux partenaires du club, partenaires privés comme institutionnels, la municipalité bien évidemment, qui joue pleinement son rôle ici à Avalon, et puis les différents partenaires privés, et à vous, parents, qui confiez vos enfants au club. Je veux dire qu'effectivement, ce club est reconnu comme étant un club sérieux, où on travaille très bien, où il y a de bons éducateurs, un vrai projet sportif, un vrai projet associatif et éducatif, des éducateurs qui se forment. Les parents ont raison de vous faire confiance encore une fois, vous êtes un très bon club, et on le certifie aujourd'hui à travers ce label. Je suis le représentant de la Ligue de Bourgogne. Tout d'abord, des coins, des félicitations, parce que c'est clair, que c'est important. Le club, suite à une période un petit peu difficile, il a fallu qu'il se restructure, qu'il atteigne l'objectif. L'objectif, c'était d'orienter au niveau de la labellisation, au niveau des enfants. Donc, le label Espoir, école de foot, il a été acquis, comme, je ne vais pas reprendre le tracé, ce qui est important, c'est que, bien sûr, ce label, ce n'est pas comme ça, on ne capte pas des doigts, c'est qu'il y a un cadre, ce cadre, il doit être respecté, il est évalué par les techniciens de ligue et de district, et à partir du moment où il est évalué, si on rentre dans le cadre, on a le label. Au niveau du club, vous avez le label école de foot. École de foot, en réalité, on fait du football, mais on a un rôle essentiel au niveau de l'éducation. Le tronc commun du label, au niveau de la Fédération Française du Foot, c'est le PEF, très axé sur l'éducation. Donc, en termes d'éducation, on accompagne les enfants, on accompagne les enfants, on fait un parallèle, très souvent, vos enfants, ils sont passionnés par le foot, mais également, ils s'inscrivent dans une logique où l'enfant doit être au cœur du jeu. Donc, même s'il n'est pas au top-top au départ, ça fait partie de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est quoi ? Même si au départ, vous n'avez pas, dit donc, à partir du moment où il y a une démarche de progression, l'enfant va se retrouver dans une logique. Mais le PEF, il y a le football, mais il n'y a pas que le football. Il y a toute la partie éducative. La partie éducative, c'est quoi ? C'est, entre autres, il y a beaucoup d'actions qui doivent être menées, il y en a quelques-unes qui sont menées au niveau du club d'Avalon, entre autres, c'est sur les incivilités, sur le respect, sur l'environnement, sur la santé, comment je dois, entre autres, préparer et me préparer, même à faire du sport, etc. Tous ces griefs-là doivent être intégrés.